Gloire, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Alléluia. Alors bonjour, bien aimé, en écho à ces deux vidéos ainsi postées récemment sur cette chaîne. Je viens en écho justement par rapport à d'autres révélations qui m'ont été soumises par le Seigneur concernant toujours la faculté et son pacte éducatif. Mais justement, bien aimé, pour mieux justement que nous connaissions notre ennemi, il est important déjà de pouvoir dresser le profil de ses disciples, en l'occurrence du pape lui-même. Alors bien aimé, cela va sans dire que le pape François est le premier pape jésuite qui a été élu à ce grand rang religieux. Et en ce sens, il est issu de la compagnie de Jésus qui justement est un ordre religieux de l'église catholique implanté à Rome. Et cet ordre religieux a été approuvé par le pape Paul III, donc au XVIe siècle. Et justement, l'instigateur de cet ordre religieux est Ignatius de Loyola, qui était un théologien et prêtre catholique espagnol. Alors bien aimé, prenez en compte la date de la fondation de cet ordre religieux qui est le 15 août 1534. Et force était de constater, bien aimé, en additionnant le jour, le mois et l'année de cette date, je suis arrivée au nombre 27 et en additionnant le 2 plus le 7, J'ai donc fait la découverte de ce chiffre 9 qui, comme je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes, a trait justement à l'ésotérisme. Et le chiffre 9 dans l'ésotérisme signifie la finalité de toute chose. Donc ce n'est pas en vain que cette date a été choisie justement pour faire un clin d'œil à leur seigneur, qu'ils servent leur maître véritable, qui est justement du culte du secret. Voilà. Alors bien aimé, comprenez ceci, que Adam Weichauter, qui lui-même était un jésuite et philosophe allemand, est le fondateur de l'ordre Illuminati. Voilà. Alors cet ordre des Illuminati a été fondé le 1er mai 1776. Et là encore, bien aimé, en calculant le jour, le mois et l'année de cette date, je suis arrivée au nombre 27. Encore une fois, en calculant 2 plus 7, je suis arrivée au chiffre 9. Donc toujours est-il que l'ésotérisme prévaut encore en ce sens. Et vous comprenez donc, bien aimé, que la franc-maçonnerie et que les jésuites eux-mêmes ne font qu'un. Alors, en ce sens, les jésuites bien aimés eux-mêmes cultivaient la discipline stricte et le culte du secret. Donc tout comme les francs-maçons eux-mêmes et toutes les autres sociétés secrètes dont nous connaissons plus ou moins l'existence. Alors, bien aimés, les jésuites eux-mêmes étaient vus comme des intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils s'adonnaient à une formation de 15 ans qui comprenait la théologie, la philosophie, ainsi que les sciences. Et la mission des jésuites était d'instruire la jeunesse. C'est pourquoi, bien aimé, dans bon nombre d'églises catholiques, vous verrez que le pape ou tous ses confrères seront toujours entourés des enfants. Ils œuvreront toujours pour les enfants, etc. C'est parce que c'est par les enfants, justement, que l'avenir de ces dix collègues, de ces dix confrères est assuré. Parce que par les enfants, ils savent qu'ils détiennent les parents et donc le monde. Alors, bien aimés, les jésuites eux-mêmes étaient les instigateurs de plusieurs collèges, écoles, universités, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et donc, beaucoup de ces établissements étaient destinés aux élites. Et c'est pourquoi, justement, nous retrouvons plusieurs anciens ministres, comme Luc Châtel, ou alors Bill Clinton, qui lui-même était issu de l'université jésuite de Georgetown. Donc, tout cela, pour vous faire comprendre, comme vous le savez, que bon nombre de hautes personnalités, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, social, économique, etc., eux-mêmes avaient cette symbiose avec les jésuites, tout simplement. Alors, c'est pourquoi, bien aimés, comme je le mentionnais dans une des vidéos précédentes, que ce système scolaire qui est ancré dans notre société aujourd'hui, de la petite section, donc dès l'âge de 3 ans, à au doctorat, qui fait référence à Bac plus 8, donc 24 ans, on va dire, pour ce qui est du cursus normal scolaire, nous arrivons encore au chiffre 9, en additionnant le 3, plus 2, plus 4. Encore une fois, cela signe que la boucle, elle est bouclée, donc cette formation, qui est appelée donc enseignement total, complet, est en fait un formatage sur le plan mental et spirituel, ce qui signifie, bien aimé, que littéralement, il s'agira de l'édification de l'homme en lui-même. Et donc, en évinçant l'autorité de Dieu dans sa vie, qu'est-ce qu'il aura tendance à dire, l'homme, une fois qu'il aura atteint l'apogée, une fois que justement la boucle sera bouclée et qu'il aura obtenu son doctorat, cet homme-là sera moins sensible à la foi. Cet homme-là, littéralement, fera de façon consciente ou pas, de lui-même son propre Dieu, tout simplement. Parce que, en fait, ce processus qui a été mis en place dès l'âge de 3 ans, jusqu'au doctorat, bien aimé, a fait que la foi ainsi de l'homme a été évincée. Et c'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures que beaucoup abandonneront la foi pour s'adonner à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, justement, qui ne s'appuient pas sur Jésus-Christ, tout simplement. C'est pourquoi les Jésuites étaient autant impliqués, justement, dans l'enseignement. C'est pourquoi les Jésuites, justement, étaient les instigateurs de bon nombre d'écoles, de collèges, d'universités. C'est pourquoi les Jésuites oeuvrent encore dans l'instruction de la jeunesse. Parce que c'est en corrompant la jeunesse, dès la racine, c'est-à-dire dès le bébé, en le baptisant, tout en sachant que Jésus-Christ lui-même ne fut pas baptisé en bas âge, mais littéralement, lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Et en ce sens, bien aimé, c'est en ayant recours à ce baptême d'eau pour les enfants de bas âge que littéralement, ce sont, en fait, bien aimés, des actes de sorcellerie. Alors, que vous le croyez ou pas bien aimés, c'est encore une fois une manière de tenir l'enfant en otage, spirituellement. Que lui-même se dise, ben écoute, j'ai été baptisé bébé, alors je n'ai pas besoin d'un autre baptême. Et comme la parole de Dieu le dit également, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur. Alors, pour tout ça, pour vous montrer, bien aimé, que l'ennemi, que ses disciples véritables usent de séduction et de tromperie, en manipulant ainsi les Écritures, a leur avantage pour asseoir leurs pouvoirs, pour asseoir leurs plans véritables qui sont cachés aux yeux de tous. Mais encore une fois, bien aimé, de la même manière que Jésus-Christ lui-même a ses disciples, s'attend lui aussi à ses disciples et le pape lui-même en fait partie. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Comme il était également mentionné, bien aimé, dans les Écritures, justement, que le pape lui-même, bien aimé, par cela ou date aussi, ne mentionnait aucunement le nom de Jésus-Christ. Il étayait, justement, ses pensées en prenant pour bouc émissaire l'écologie, en prenant pour bouc émissaire le fait qu'il faille agir vite pour le devenir de la planète, en nous assurant que, justement, le système écologique ne soit pas détruit, que notre environnement ne soit pas détruit. Alors, bien aimé, pour revenir aux Jésus-Christ, justement, eux-mêmes, ils sont recrutés par cooptation. Donc, ils sont élus dans un corps par les votes de membres existants. Et les Jésus-Christ, justement, suivent une formation basée sur l'idée maçonnique. Donc, ils font vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance au supérieur. Qui dit obéissance au supérieur? C'est-à-dire obéissance aux hommes et non pas à Dieu. Et je vous rappelle, bien aimé, que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Tout simplement. Alors, nous irons pour cela dans 1 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5, où il est dit, bien aimé, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. » Donc, rappelez-vous la formation des Jésuites qui est de 15 ans. « Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrite vent de ne pas se marier. Donc, les hommes de foi catholique, ainsi les prêtres, ne doivent pas se marier. » « Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Donc, on vous fait comprendre, bien aimé, que ces prêtres qui, justement, ont cette formation de 15 ans, vus comme des intellectuels, vus comme étant porteurs de la science et même plus grands que Dieu, ceux-là même, bien aimé, ainsi, s'imposent comme étant l'autorité absolue, comme ayant autorité sur la parole de Dieu, comme ayant autorité sur Dieu lui-même, tout simplement. Et c'est pourquoi, dans cette prière de la Vierge Marie, Vierge Marie, Mère de Dieu, Dieu n'a pas de mère. Jésus-Christ a eu une mère. Qui est la Vierge Marie? Jésus-Christ est Fils de Dieu. Fils de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a été réincarné dans la peau d'un homme. Mais Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous verrez dans bon nombre de pays où, justement, beaucoup viennent à Christ, se convertissent à Christ, vous verrez que ces personnes-là sont littéralement persécutées sous toute forme de persécution. Certains sont même décapités à cause de leur fond en Jésus-Christ. Alors, pourquoi voyons-nous cela chez les chrétiens plutôt que dans d'autres religions bien aimées? Tout simplement parce que Jésus-Christ est le chemin de la vérité et de la vie et que nul ne parvient au Père que par lui. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, bien aimé, par ces révélations que le Seigneur nous a ainsi faites, je prie sincèrement, bien aimé, que vous puissiez prier pour vos enfants, que vous puissiez prier pour toutes ces âmes qui peuplent cette terre. Parce qu'encore une fois, bien aimé, nous le savons, nous ne serons pas tous sauvés. En tout cas, ce ne sont pas tous les habitants de la terre qui seront sauvés. Cela est une vérité, c'est une triste vérité. Mais, derrière tous ceux et celles que nous aurions tendance à marginaliser, se cachent les brebis de Dieu. C'est pourquoi il faut continuer de prier pour toute l'humanité bien aimée. Parce que ceux et celles qui seraient les auteurs de choses amominables, derrière certains d'entre eux, se cachent les brebis de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit de bénir notre ennemi, de prier pour notre ennemi, de littéralement bien aimer, aimer notre ennemi. Parce que le Seigneur, c'est toutes ces choses. Et il sait également, et nous savons que ses voies, ses pensées, sont bien plus hautes que les nôtres, comme il est écrit dans le livre d'Esaïe, chapitre 53, verset 5. Alléluia. Donc, bien aimé, encore une fois, à la volonté, à la gloire et à la grâce du Seigneur. Si d'autres révélations doivent être faites, elles le seront en temps et en heure. Alléluia. Donc, merci à vous, bien aimé, encore une fois. Et surtout, partagez ceci. Parce qu'il faut véritablement que nous soyons prêts à la venue du Seigneur. Il faut littéralement, comme je le disais, que nous lavions nos robes et que nous puissions pardonner à tout un chacun, que nous puissions aimer tout un chacun, que nous puissions littéralement revenir au Seigneur avec un cœur humble, contrit et sincère. Voilà. Car c'est de cela que dépend notre salut, littéralement. Alors, restez béni en Christ et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada